C'est un plaisir de vous voir nombreux, fidèles, pour cette soirée qui est toujours une venue aussi, qui est très importante. Notre présidente des femmes pilotes va vous faire un mot d'introduction, je voulais juste vous dire combien j'étais heureux que vous soyez là, parce que dans Aéron Club, il y a quand même du club, et je souhaite beaucoup développer ces moments de rencontres que nous pouvons faire ensemble, et qui peuvent se poser tous à avancer dans le même sens. Je vais dire un grand merci à lui de la modestie, elle est cachée dans son petit coin, je sais qu'il y a là, il faudra tous les remerciements après, mais à Michel Seignet, qui prépare tout ça, et qui est quand même l'âme de cette soirée, et qui se cache, parce qu'elle est tout à fait timide. Voilà. Merci. Donc, je ne sais pas, vous savez, je dirais de réaliser qu'en réalité, Élysse de Roche, ou la part de La Roche, a été profité le mars 1910, notre premier 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 féminin, donc c'est certainement pour ça que la femme on va décider que c'est comme ça, c'est grâce à elle que la journée de la femme et le 8 mars prennent une très bonne soirée, parce qu'évidemment le sujet va être passionnant, nous sommes tous profondément attachés à Jacqueline Auriole, merci aux conférencières, à ceux qui ont préparé, et je passe la parole à Adriana, qui va nous parler plus précisément. Bonsoir. Je vais vous remercier l'Aéro Club de France et les personnels pour sa collaboration à cette manifestation. Vous entendez ? Merci pour votre présence, si nombreuse chaque année. Dans le cadre de la journée internationale de la femme, nous allons vous présenter une conférence sur Jacqueline Auriole à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, elle est Jacqueline Croquane. Cette conférence a été réalisée par Michel Seignette et Martine Laporte, qui ont les remercie de tout le travail qu'ils ont fait. Les différents crédits photographiques ont été accordés par l'Amicale des Anciens et les Essais en vol de Bretigny, Dassault Aviation, Révenu Icard, Aurélien Bertrandier, Michel Seignette et René Lamère. Nous avons eu l'accord de son fils, Jean-Claude Auriole, concernant la bibliographie. Vif et volé de Jacqueline Auriole, la véritable Jacqueline Auriole de Jean-Pierre Poirier, les étoiles du midi de Jacqueline Croquane, rigueur et audace aux essais en vol de Jean-Nautandière, système aérocryptographique de Arresti, histoire et témoignage des événements du passé de l'aérodrome des Temples, mon désir, l'apopote, les ailes, ses pilotes, ses amis, son histoire, gaston, des couples. Nous enjeunerons pour une documentaire réalisée par MC4 sur Jacqueline Auriole, puis vous aurez des auteurs qui signeront leur livre à la fin, on aura un... si vous avez des questions, et en même temps que nous regarderons un film, un documentaire, nous verrons les beaux à nos dents. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous. Applaudissements Non, mais je prends celui-là. Non, je prends celui-là. Vous m'entendez ? Ah oui, c'est bon. Applaudissements Bien sûr, on ne présente plus Jacqueline Auriole, née Douai, le 5 novembre 1917, à Chalans, en Vendée. Nous fêtons donc cette année les 100 ans de sa naissance. Son père, Edmond Douai, exploite une entreprise d'importation de bois de Suède et de Norvège pour la construction navale. Sa mère, Suzanne Chevy, est une Parisienne. Elle est énergique et a une volonté inflexible. Dans cette famille très unie, elle connaît une enfance heureuse. Elle est le chef d'une bande composée de son frère André, de 3 ans son cadet, de son cousin Pierre et de sa cousine Rita. Elle organise des jeux aventureux. En 1925, à 8 ans, elle rentre en pension chez les sœurs Ursuline. Sans son frère et sa famille, Jacqueline est très malheureuse. Elle se sent seule et sans tendresse. Elle réagit par un esprit de défense et d'agressivité. Elle envisage même de s'enfuir du couvent. Une opportune crise d'appendicite va mettre un terme à ce séjour détesté. Une fois guérie, elle rejoint l'école, mais en demi-pensionnaire. Elle habite à Nantes, avec son frère et sa cousine, dans un bel appartement, sous la surveillance de sa tante. Son père décède en 1931, à 41 ans, de la poliomyélite. Elle ne voit sa mère qu'aux vacances, car elle est prise à plein temps par la gestion de l'entreprise d'importation de bois. Deux années passent, et Mme Douai se remarie avec Bernard Roy, conservateur du musée de Nantes. Jacqueline accepte mal la présence de l'intrus. Après sa seconde, elle obtient d'aller à Paris pour terminer ses études. D'abord pensionnaire au couvent Notre-Dame de Sion, elle s'installe avec sa tante Jeanne dans un charmant appartement, boulevard Saint-Germain. Le temps passant, elle découvre un beau-père charmant et un grand amateur d'art. Il dessine et écrit des livres qu'il illustre lui-même avec talent. Jacqueline s'intéresse désormais à la peinture, à l'histoire de l'art, et décide de suivre les cours de l'école du Louvre pour devenir décoratrice. En même temps, elle prépare un certificat de psychopathologie à la Sorbonne et à l'hôpital Saint-Anne. Elle découvre les plaisirs de Paris d'avant-guerre. Elle est jolie, grande et bien faite. Elle ne passe pas inaperçue. Sa vivacité et sa gaieté séduisent ses interlocuteurs. Entourée d'amis, elle sort beaucoup. Mais elle mène avec sérieux ses études. Sportive, elle pratique le golf, l'équitation et le ski. Aux vacances de Noël 1936, elle rencontre sur les pistes à Superbanières un jeune garçon bien élevé, fils de ministre, Paul Oriole. Beau garçon, grand, élégant, il lui fait la cour et ne la laisse pas indifférente. De retour à Paris, il se revoit souvent. Il est étudiant à Sciences Po. En 1937, Paul annonce à ses parents son intention d'épouser Jacqueline Douai. Son père est à ce moment-là ministre de la justice. Paul n'a pas de situation et aucune des familles n'envisage favorablement ce mariage. Il n'y a pas d'affinité entre la mère de Jacqueline, chef d'entreprise, catholique vendéenne, monarchiste, et l'homme de gauche socialiste, franc-maçon et ministre du Front populaire. Après une séparation des jeunes gens, Jacqueline et son frère partent en bateau pour Oslo chez l'armateur qui transporte le bois. Ils ne supportent pas l'exil et demandent à rentrer en France. De retour à Paris, Jacqueline est plus amoureuse que jamais et revoit Paul Auriol. Il est bien déterminé à l'épouser, d'autant qu'une maternité annoncée laisse peu de temps à la discussion. La situation contraint les deux familles à se rencontrer et à surmonter les réticences. Le mariage est célébré le 28 janvier 1938 dans l'église Notre-Dame de Grâce à Passy, dans le 16e arrondissement de Paris. Ils ont tous les deux 20 ans. Le premier fils, Jean-Claude, naît en 1938 et le second, Jean-Paul, en 1941. En 1946, Vincent Auriol est élu à l'Assemblée nationale constituante et toute la famille s'installe à l'hôtel de Lassay. En 1947, c'est l'installation à l'Elysée. Le Parlement est lié au premier tour de scrutin Vincent Auriol, président de la République. Paul, depuis la libération, a repris son emploi à l'EDF. Il quitte donc son poste pour celui de secrétaire adjoint de l'Elysée et s'installe avec sa famille dans ce palais. Changement de vie radicale. Jacqueline est la vedette de la vie politique et mondaine. Elle côtoie le Gotha européen. Peu à peu, elle prend conscience du caractère superficiel de son rôle. Elle cherche une activité qui soit intéressante et loin de l'Elysée. Des circonstances mettent l'aviation au premier plan. Déjeunant au palais à côté du colonel Pierre Pouillade, un ancien de l'escadrille normandine yémène, il lui suggère d'apprendre à piloter. Il emmène Paul et Jacqueline sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines et les présente à Jacques-André, instructeur, qui était dans la même escadrille que Pierre Pouillade. Ce premier vol a lieu le 6 juin 1947 sur Stamp SV4. Le petit avion que vous voyez là. Avion d'entraînement bi-plan de l'époque, la tête à l'air, utilisé pour l'école de pilotage et dans les meetings en voltige par Marcel Charolais, Louis Nottegem, très dur, le chevalet d'Orgex, etc. Paul et Jacqueline apprennent quelques rudiments de pilotage. Pour monter, on tire sur le manche. Pour descendre, on pousse le manche. Pour tourner à droite, palonier à droite. Pour tourner à gauche, palonier à gauche. Installé dans l'avion avec combinaison et casque, on lui explique le maniement de la poignée rouge pour l'ouverture du parachute et on informe que s'il faut sauter, si l'appareil est contrôlable, on passe sur le dos et il suffit de déboucler les deux ceintures et se laisser tomber. S'il n'est plus contrôlable, il faut ouvrir la petite porte métallique de l'avion, vous la voyez là sur la photo, sauter en se laissant tomber sur le côté de la carlingue. Une dernière explication pour apprendre le rôle des quelques instruments de bord, l'indicateur de vitesse, badin, l'altimètre qui indique la hauteur et la bille qui indique le dérapage de l'avion. Après toutes ces informations, mise en route de l'avion, puis décollage. L'avion roule de plus en plus vite et monte à 300 mètres. À ce moment, le moniteur lui passe les commandes. Après 20 minutes de vol, l'atterrissage se passe en douceur. Après réflexion, Jacqueline fréquente régulièrement l'école de pilotage et en 1948, après 10 heures de vol, elle est lâchée. Le 10 mars 1948, elle est brevetée premier degré sous le numéro 18754 et le dossier part à l'Aéroclub de France pour homologation. Le 26 avril, elle obtient la licence de tourisme deuxième degré en volant de Villacoublet à Tours, puis Orléans et retour au point de départ. Le brevet lui est remis solennellement à Villacoublet par le colonel Cressati qui commande le groupe de liaison aérienne ministérielle, le GLAM. Il devient par la suite aide de camp de la présidence de la République. Grâce à lui, Jacqueline abandonne Saint-Cyr et s'entraîne au GLAM. Il lui suggère de commencer la Voltige et lui propose de rencontrer Raymond Guillaume, un des meilleurs moniteurs de France. Sur la photo, je vous l'ai mis en sépia. Je vais vous parler un peu de lui car vous allez voir ensuite le rôle capital qu'il tient auprès de Jacqueline. C'est un ancien de la patrouille des Tempes qui est l'ancêtre de la patrouille de France. Il est actuellement instructeur chez Morane Saunier. Ce garçon lui inspire confiance. Elle sait déjà qu'il ne lâchera jamais un élève s'il y a danger. Il peut avoir des fureurs impressionnantes, mais c'est pour défendre un tiers ou encore son métier qu'il aime depuis plus de 30 ans. Raymond Guillaume reçoit son baptême de l'air à 12 ans et dit « Je serai pilote ». À 17 ans, il gagne par concours une bourse de pilotage chez Blériot. Breveté en 1926, il s'engage dans l'armée de l'air et grâce à ses excellentes dispositions, on l'envoie à Istres. Là, il s'impose par sa classe et il reste comme moniteur. Il passe par Étang pour devenir moniteur de perfectionnement et il rencontre Cressati qui l'admet dans le Saint-Dessin, la patrouille acrobatique. Pendant la guerre, en huit jours, il abat quatre Messerschmitt. Il est descendu, mais réussit à se poser dans un champ. Il réquisitionne une voiture, rejoint sa base à Meaux au moment où l'escadrille décolle pour une base plus au sud. Il a juste le temps de sauter dans un avion. À la défaite, il part pour l'Afrique du Nord puis retourne en France où il intègre la Résistance en zone sud et part ensuite pour Londres où il est moniteur dans la RAF avec le rang de Squadron Leader. Il retourne de nouveau en France où il est moniteur chez Moran Saunier puis finalement pilote du corps technique au centre d'essai en vol de Bretigny. Cressati présente Jacqueline Oriole à Guillaume. Celui-ci cherche à savoir si la motivation de Jacqueline est bien sérieuse pour l'apprentissage de la voltige. Elle totalise déjà une centaine d'heures de vols mais cela n'est pas significatif car entre un vol normal et la voltige, la différence est énorme et fondamentale. C'est un entraînement long et régulier. Après son vol d'initiation, le 7 juin 1948 sur Moran 341, c'est celui qui est au bout de l'estrade, elle sort émerveillée de son vol, elle a la révélation et décide de prendre l'aviation au sérieux. Elle souhaite réussir cette formation que peu d'hommes et encore moins de femmes accomplissent la voltige. Le Moran 341 est équipé en alimentation d'eau et peut donc voler en inversé et faire toutes les figures aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Après un long entraînement très rigoureux, Guillaume la lâche pour présenter vertical terrain l'ensemble des figures à prise. Tout en tremblant des mains et des pieds, elle a le trac. Elle décolle et se lance dans l'arène. Après une première prise de vitesse et un premier renversement, elle se sent en possession de ses moyens. Toutes les recommandations de son moniteur reviennent dans son esprit, très claires. L'avion, l'air et Jacqueline forment un tout. Retour sur le terrain, moteur coupé. Guillaume s'approche et dit « C'est bien, c'est un beau compliment. Nous sommes le 24 juillet 1948. » L'entraînement continue sur les deux terrains de Villacoublet. L'année 1949 est marquée par divers événements. Une chance fortuite lors d'un déjeuner officiel, la place à côté du ministre de l'air, M. Bourreau, également maire d'Auxerre. Sachant qu'elle pratique la voltige, il lui propose de participer au meeting qu'il organise le 4 juillet. Après avoir consulté son moniteur, elle accepte. Il lui reste deux mois à travailler matin et après-midi, seul ou avec son moniteur, pour préparer sa présentation qui devra être impeccable. Vous voyez ici le Morane 341 FANVS sur lequel Jacqueline Oriole a effectué son baptême de voltige. Ce Morane a été acquis par Jean Salis en 1973. Et ça, c'est le carnet de vol du Morane 341 FANVS sur lequel on volait Jacqueline Oriole et Raymond Guillaume, ici en 1955. Pour son premier meeting, le 4 juillet, à 31 ans, elle accomplit un enchaînement de figures parfaites. Elle est heureuse. Toute la famille est présente. Il y a beaucoup de félicitations sincères d'inconnus. Pour la première fois, elle sent ce goût d'une popularité gagnée par un travail acharné, si différent de la popularité officielle et factice. Quelques jours plus tard, c'est le départ en vacances avec les enfants, à la Bôle. La semaine suivante, elle quitte la famille pour participer au vol d'un prototype d'avion amphibie, le Scan 30. À son bord, il y a le pilote Mingam, Jacqueline en place droite, et à l'arrière, l'ingénieur Guédon de la direction de la Scan et le fidèle Guillaume. Ce 11 juillet 1949, après le décollage de Toussus-le-Noble, sur vol de Versailles et de la vallée de la Seine, l'avion descend très bas en vue de l'air d'amérissage devant les hangars de la base navale des Mureaux. Puis c'est le choc, l'accident. C'est la fin de l'une de ses vies. Elle n'a plus de visage, mais ne le sait pas. Elle va passer deux années dans des hôpitaux en France et en Amérique, à subir de nombreuses greffes et opérations esthétiques pour lui redonner un visage. À New York, elle est reçue à l'ambassade de France et on s'occupe d'elle avec beaucoup d'affection, ainsi qu'à Washington. Elle fait connaissance avec l'attaché de l'air, le général Murtin, amputé d'une jambe. Ils sont deux éclopés et ils l'encouragent par sa prévenance et sa gentillesse. Lors d'une réception à l'ambassade, elle rencontre Charles de Lévis-Mirpois, importateur des hélicoptères de la société Bell Aircraft Corporation. breveté, ils forment des pilotes en France. Très lié au PDG Laurence D. Bell, il propose à Jacqueline de le rencontrer. Et rendez-vous est pris. La personnalité écrasante de ce PDG la fascine. Son département hélicoptère connaît un grand succès et il lui offre de venir à Buffalo pour un entraînement. Elle accepte cette offre, pensant à l'atout supplémentaire que lui donnerait un brevet de pilote d'hélicoptère. Le pilotage est très différent de celui d'un avion. Les commandes ne sont pas les mêmes, mais l'expérience acquise en avion apporte un sens de l'air. Pendant son école, elle est contrariée car elle est suivie par un cinéaste qui enregistre tous ses faits et gestes mandatés par Mr. Bell. Le 23 janvier 1951, après 25 heures de vol, elle reçoit le brevet américain d'hélicoptère. L'heure du retour en France approche. Après toutes ses opérations, quand elle se regarde dans une glace, elle a l'impression de voir une étrangère. La veille du départ, Larry Bell donne un dîner en son honneur et à la fin du repas, vient la voir et lui dit « Ce cinéaste qui vous a tellement ennuyé pendant votre séjour a tiré un seul exemplaire de ce film destiné à votre famille pour qu'elle fasse connaissance avec votre nouveau visage. Vos enfants l'ont visionné plusieurs fois et n'auront aucun problème pour vous reconnaître. » Le lendemain, à l'arrivée à Orly, elle a serré ses enfants dans les bras et n'a découvert aucune frayeur ni surprise dans leur regard. Le monde est beau lorsque l'on découvre des hommes tels que Larry Bell et son chirurgien, le docteur Converse. Sa devise maintenant « Vivre et voler. » Ce double but lui permet de triompher de la souffrance et du découragement. Désormais, son objectif est de devenir pilote professionnel et d'être admise au centre d'essais en vol de Bretigny. On n'en est pas là. À la suite d'une rencontre avec le général chef d'état-major de l'armée de l'air Le Cher, elle lui expose son projet. « Faire un record de vitesse sur le nouvel avion à réaction anglais Vampire. » Cet exploit lui permettrait de se faire un nom dans le milieu aéronautique. Le général Le Cher accepte, tient parole et va lui mettre à disposition le fameux avion à réaction. Mais un double problème se pose car c'est un monoplace et il est subsonique, 900 km heure. Elle commence l'entraînement sur Morane 472, un bi-place avec un moteur de 800 chevaux volant à 500 km heure. L'avion exige un pilotage infiniment plus délicat que les petits avions de ses débuts. Elle part pour Marignane et Istres et subit un véritable entraînement de pilote militaire. Elle tient le coup, ses réactions sont aussi bonnes qu'avant l'accident. Lors de son lâcher sur le Morane en tour de piste, elle s'aperçoit que le voyant du train d'atterrissage ne fonctionne pas. Elle pense rapidement que son sort va se jouer dans les cinq prochaines minutes. Ou bien elle atterrit sans encombre ou bien c'est le retour à l'hôpital. Après une série de manœuvres de secours, le petit voyant s'allume. Par sécurité, elle fait un passage à basse altitude. Les observateurs au sol l'informent que le train semble sorti, puis elle se pose sans histoire. Après des semaines d'entraînement, Guillaume juge qu'elle est prête à affronter l'épreuve du record qui vise à battre la performance de l'américaine Jacqueline Cochrane, 765,688 km heure détenue depuis 1947. Tout oppose les deux Jacquelines. L'américaine n'a jamais connu ses parents. Privée d'éducation, elle partage la vie misérable des plus déshéritées. Elle est astreinte encore enfant, dès dix ans, à un travail épuisant. Par sa volonté, elle finit par se hausser au rang de héros national aux Etats-Unis. Après Marignane, Jacqueline Oriol fait son premier vol sur avion à réaction Météor 7 avec le capitaine Roger Carpentier, brillant pilote d'essai. Avec Kostya Rosanoff, ils sont les deux premiers à passer le mur du son. Entre deux séances de vol, elle se rend au bureau des essais en vol de la SNK se plonge dans les épées manuelles du Vampire. Elle interroge les pilotes et leur chef, Jacques Le Carme, un polytechnicien. L'armée de l'air a tenu sa promesse, l'avion du futur est disponible. Il faut se familiariser avec le cockpit. Elle passe de longs moments seule dans l'avion pour s'imprégner du tableau de bord, des boutons et des manettes. Le 26 avril, c'est le premier entraînement réel de roulage au sol pour qu'elle s'habitue sur les taxiways aux réactions du moteur et des freins. Quatre jours plus tard, c'est le premier décollage pour un vol de 40 minutes. En 12 jours, elle effectue 14 vols avant d'aborder les épreuves du record. Le 11 mai 1951, c'est le dernier jour pour disposer de l'avion. La météo n'est pas clémente. Pour accomplir le record sur 100 kilomètres, il y a deux points tournants, le pont d'Avignon et le terrain de Istres et le règlement impose de voler à très basse altitude. En fin d'après-midi, la météo s'améliore et elle décolle à 17h55. En 7 minutes et 20 secondes, elle boucle le circuit à 818,181 km heure. Les 765,688 km heure de l'autre Jacqueline sont battues. C'est son premier record. Commence alors une très longue compétition entre les deux Jacquelines. L'américaine demande pour Jacqueline Oriole le Harman Trophy, la plus grande distinction américaine pour l'exploit de l'année qu'elle reçoit du président Truman. Cette performance lui permet d'obtenir la licence de pilote militaire. Mais ni le record, ni cette licence, ni à plus forte raison celle de tourisme et d'hélicoptère lui ouvrent les portes du CEV. Même pas pilote de servitude qui effectue les liaisons de ville à ville servant de cible pour le réglage des radars ou des armes de bord ou des essais de petits matériels. Les pilotes civils de ce centre doivent être inscrits au registre A. Pour l'obtenir, après l'accord de Guillaume, elle décide de passer les brevets de moniteur de planeur en effectuant un stage à Chavenay dans les Yvelines puis au centre de la Montagne Noire. Grâce à un dur entraînement, elle obtient cette qualification et son inscription à ce registre A. En août 1951, elle débute pendant huit mois une formation PSV, pilotage sans visibilité, à Villacoublet et Toulouse, puis à Vord dans la difficile école du C.I.E.T. En finale, elle obtient son examen pratique et théorique. Le 20 septembre 1952, elle reçoit la croix de la Légion d'honneur. Excusez-moi. Et on n'en est pas encore aux chiffres. Elle est félicitée par ses deux fils. À cette époque, Jacqueline Cochrane est reçue à l'Élysée par le président de la République, Vincent Ruiol. Le 11 octobre 1953, le président Eisenhower lui remet le Harmon Trophy pour son record de vitesse sur 100 km. Grâce au général Bonte qui dirige le CEV, elle est admise comme pilote détaché de l'aviation légère. Elle n'en demande pas plus. Elle se fait toute petite pour ne pas provoquer l'irritation de ses camarades masculins et effacer peu à peu de leurs esprits toute idée d'amateurisme. Son but maintenant est de devenir pilote d'essai. À Bretigny, elle recommence tout à zéro. Fini les vampires et autres modèles puissants. Elle est d'abord sur Normille, dit pingouin à cause de son train d'atterrissage très étroit. C'est la version française du Messerschmitt 108. Avion de liaison, monomoteur, 4 places, 240 chevaux. Puis, elle passe sur multimoteur. Elle pilote ainsi environ 180 avions différents. Elle est la première femme admise à Bretigny et il faut du temps à tout le monde pour s'y habituer. Le dimanche, elle fait des heures de moniteur en aéroclub en présence de ses deux fils. Au bout d'un certain temps, elle est admise comme pilote professionnel, rémunéré par le CEV, en quelque sorte fonctionnel. Entre un pilote tout court et un pilote d'essai, il y a à peu près la différence entre un conducteur de deux chevaux Citroën et un ingénieur d'essai de Formule 1. Un jour, elle prend son courage à deux mains et demande à M. Bont. « Croyez-vous que j'ai une chance de devenir un jour pilote d'essai ? » Il ne répond pas par la négative. En 1953, après quelques mois, elle est autorisée à suivre la filière des pilotes d'essai et entre comme auditeur libre à l'EPNER, l'école du personnel navigant d'essai et de réception. Il faut réussir l'examen d'entrée et de sortie une année plus tard. À 35 ans, elle est donc obligée de retourner à l'école. Les mathématiques de son bac sont bien loin. Il faut qu'elle les potasse, ainsi que la physique, la trigonométrie et les tables de logarithmes. Elle suit les cours de l'école du personnel navigant d'essai de 8h à 12h et l'après-midi, elle est pilote de servitude. Tous ses camarades l'aident au maximum et le soir, à son domicile, un professeur de mathématiques l'attend. Ces deux garçons sont étonnés de voir leur maman remplir des pages de cahiers d'écoliers et se battre chaque soir avec les équations et les courbes. Après un travail acharné, elle réussit l'examen. Il y a 9 inscrits, une femme, 8 hommes. La tradition veut que cela se fête, déguisement, déambulation dans les rues de Bretigny en mousquetaire. Mais dès le lendemain, elle est de nouveau à l'école pour la fin de formation de pilote d'essai. Voici le programme. De 8h à 11h, 3h de théorie. De 11h à 12h, réunion des pilotes, des ingénieurs, des expérimentateurs et mécaniciens pour discuter le coup et préparer les vols de l'après-midi. Ces vols lui apportent une détente bienfaisante après les difficiles cours théoriques du matin, vol qui s'effectue en équipe. Elle est reçue à l'examen le 30 novembre 1954 dans la bonne moyenne. Comme plusieurs de ses camarades sortaient des grandes écoles, elle est très fière de son résultat. Le 18 janvier 1955, elle passe avec succès le test Epner sur Météor MK7. Le 18 avril 1955, elle reçoit le brevet de pilote d'essai numéro PE 0176. Seule femme au monde à avoir cette qualification. Il n'existe que 4 écoles, une en Amérique, une en Angleterre, une en Russie et une en France. Sans son accident, elle n'aurait peut-être pas trouvé la force et le courage d'accéder à cet ordre de chevalerie, le plus beau de tous. Jacqueline est tous les matins à 8h30 à son bureau qu'elle partage avec Guillaume face à la grande piste. Le CEV occupe près de 3000 personnes, civils et militaires, répartis sur 5 centres, Bretigny, Istres, Cazot, Toulouse et même Colomb-Béchard au cœur du Sahara où ont lieu les essais des engins téléguidés. Pas un avion français, civil ou militaire, ne peut être mis en service sans être essayé, décortiqué. Idem pour les instruments de bord, les parachutes, les sièges éjectables, les radars, etc. Tout doit être agréé par le CEV avant sa mise en service. L'équipement des pilotes comporte casques, masques à oxygène, gants, écouteurs, laryngophones, la combinaison ordinaire ou la combinaison anti-G qui a des boudins gonflables indispensables pour supporter les accélérations. Par exemple, à 2G, on pèse deux fois son poids, à 4G, on commence à être mal à l'aise, puis viennent les troubles visuels, le voile noir, les troubles cérébraux et on perd conscience. Le rôle de la combinaison anti-G est d'empêcher l'afflux de sang vers les extrémités basses. Elle est branchée par des tuyaux à l'avion et gonfle automatiquement au moment des accélérations. Avant de commencer son vol d'essai, Jacqueline passe à la météo car elle a besoin de savoir s'il y a des nuages et à quelle altitude, la force du vent et la direction. Elle prend son parachute dorsal et son siège. Certains avions monoplas sont leurs propres parachutes dépendants du siège éjectable et restent attachés à l'appareil. Puis, c'est le passage au Flying Control. Sur un tableau noir est indiqué son ordre d'essai. Elle consulte un épais cahier et voit avec l'ingénieur d'essai le détail de ses missions. Ce jour-là, elle doit expérimenter des instruments de bord et en particulier l'horizon artificielle en voltige sur un Mystère 4. L'ordre de mission définitif est là. Elle signe le cahier. L'ingénieur lui donne une copie de l'ordre d'essai, une feuille bleue à son nom avec le type d'avion, l'objet du vol, les fréquences radio. Il y a trois fréquences. La tour de contrôle pour le décollage et l'atterrissage. La salle d'écoute où sont réunis ingénieurs, expérimentateurs et mécaniciens d'essai et enfin l'approche qui surveille sa position et la guide à l'atterrissage. Il faut signer également deux copies d'autorisation de départ, une pour le contrôleur et l'autre pour le mécanicien qui attend à l'avion. De nouveau, passage à son bureau où l'ingénieur d'essai va lui donner une longue série de précisions techniques puis une libre discussion entre le pilote et l'ingénieur sur le comportement de l'horizon artificiel dans toutes les positions. C'est un instrument vital pour le VSV, le vol sans visibilité. L'essai se fait entre 20 000 et 40 000 pieds. Elle transmet une série de paramètres destinés aux mécaniciens pour contrôler que tout fonctionne bien. Début de l'essai. Deux tonneaux pour contrôler au bout de combien de temps leur résolution artificielle revient à sa position normale. Trois loopings qui en principe ne perturbent pas l'instrument. Ce n'est pas comme les tonneaux ou les virages serrés. Puis, nouveaux essais à différentes altitudes. Trois quarts d'heure plus tard, l'essai est terminé. Il faut atterrir et faire le compte-rendu. Après le vol, l'ingénieur et le mécanicien attendent pour récupérer les bandes de l'appareil enregistreur. Ils analysent ensemble les courbes tracées et les comparent aux renseignements donnés de vive voix pendant le vol, puis par écrit sur plusieurs feuilles jaunes appelées compte-rendu de vol. Les équipages d'essai subissent plusieurs visites médicales dans un centre spécialisé doté de matériel ultra-perfectionné pour des analyses diverses, radio, électrocardiogramme et contrôle de l'acuité visuelle et auditive. Chaque fois que les quatre lettres A, P, T, E sont apposées sur la licence DPN, ils sont apaisés pour quelques mois. Un médecin du CEV est également chargé de veiller et il peut à tout moment infliger une suspension de vol de plusieurs jours. Le contact entre le tout-bib et la victime ne se passe pas tout à fait au hasard. Tout se sait, à Bretigny. Si un pilote a au cours d'un vol une panne d'oxygène, une accélération trop importante, un incident, le médecin l'apprend et réagit immédiatement en faisant subir des examens aux dix pilotes pour son bien mais tout en plaisantant. Vous valez moins cher qu'un avion mais tout de même, votre entraînement coûte à l'État la bagatelle de 30 millions d'anciens francs et surtout, vous êtes plus long à mettre au point qu'un avion. Le 21 décembre 1952, Jacqueline tente sur le parcours Istres-Villeneuve-les-Avignons de battre son propre record du 11 mai 1951 de 818,181 km heure à bord d'un Mistral de la SN15 DH-100, version optimale du vampire anglais. Cet avion atteint les 40 000 pieds en moins de 10 minutes avec une vitesse proche de 900 km heure. C'est une qualité qui intéresse le plus Jacqueline. Ce 21 décembre, décollage à 9 heures. 7 minutes et 3 secondes plus tard, elle franchit la ligne d'arrivée et bat son record de 13 secondes mais elle pense pouvoir faire mieux. Elle repart à 9h30 et cette fois-ci, elle fait 7 minutes et 3 cinquièmes de seconde. Elle gagne 3 secondes et améliore son score de 37,739 km heure soit 855,920 km heure. Vous avez dit qu'il y aurait des chiffres. Le 2 mars 1953, elle est lâchée sur MD 450 Ouragan. On va voir un petit coup. Le 23 juin 1953, Vincent Auriol inaugure les nouvelles installations du CEV. Sa belle-fille en profite pour faire une présentation de l'ouragan. Le 15 août 1953, Jacqueline Auriol est la première femme à passer le mur du son. Roger Carpentier et Kostia Rosanoff sont les premiers pilotes à franchir l'humeur du son en France. C'est à son tour. Il n'est pas très commode à l'époque de faire cette performance et de placer le bang dans un certain secteur. La salle d'écoute est bourrée de camarades venus pour suivre l'essai. Voici la recette de Carpentier, le chef du personnel navigant. Vous prenez un bon mystère 2. Vous partez par ciel clair. Vous montez à 45 000 pieds, 15 000 mètres. Vous prenez un bon alignement et de bons points de repère. Vous passez sur le dos. Vous tirez énergiquement pour amener l'avion en piquet à la verticale. Vous attendez que le Macmètre marque 1. Vous laissez légèrement dépasser pour vous assurer d'être en supersonique. Vous redressez. Cela doit réussir. Et si c'est gagné, il n'y a plus qu'à payer à boire. L'attente dure 7 jours pendant lesquels elle se documente, lisant le manuel constructeur et les rapports des pilotes ayant déjà essayé l'avion. Elle passe des heures dans le cockpit, laisse ses mains sur les commandes et observe les instruments de bord jusqu'au moment où elle est capable d'atteindre les yeux fermés et les commandes et savoir où se trouvent chacun des instruments. L'ordre arrive pour le départ à Istres. C'est là que se fait le lâcher sur des avions un peu délicats et rapides. Les vols se passent au-dessus de la mer et de la Camargue. Arrivé à 8h du matin au terrain, passage au contrôle pour inscrire le vol, indication de la fréquence sur laquelle elle va travailler, puis installation dans l'avion. Le programme de la prise en main de cet avion consiste dans la mise en route du réacteur, roulage en douceur, puis alignement et décollage, rentrée du train. Aussitôt après, l'avion prend un angle si important qu'il est impossible de voir devant. C'est un angle bien supérieur à tous les avions qu'a connus Jacqueline. Montée à 48 pieds, le Mach-mètre indique rapidement le franchissement du mur du son. Un peu de maniement de l'avion, puis une accélération à Mach 2, 2400 km heure, utilisation de la post-combustion. À ce moment, on ressent une accélération brutale et instantanée. C'est une première pour elle. Il faut la couper rapidement, car la consommation de carriose, est énorme. C'est absolument grisant, l'avion est docile. Il faut maintenant réduire la vitesse et faire de la maniabilité et des tonneaux en supersonique, puis descendre vers le terrain. Pour montrer sa joie, arriver à la verticale de la piste, elle fait une série de tonneaux comme lorsque les anciens pilotes de guerre annonçaient une victoire. Ça, c'est un Mirage 3C à l'atterrissage. Et voilà la descente du Mirage 3C. Alors voici maintenant quelques incidents sur un mystère 4N et d'autres appareils. Voilà sa première mort. Le 14 octobre 1956, Jacqueline Oriole a une panne de commande des plans fixes entre Bretigny et la Ferté Allais. En deux ou trois minutes, elle en apprend plus sur elle-même qu'au cours de toute sa vie. Depuis ce jour, lorsque les choses sont inexorables, elle n'a plus peur. Devant la mort, elle passe en quelque sorte à une autre vitesse. C'est vrai pour elle et également pour bien des gens se trouvant dans le même cas. Pendant ce vol, Jacqueline perd conscience et revient à elle. Au bout de combien de temps ? Mystère, c'est le cas de le dire. Probablement quelques secondes. Au sol, dans la salle de contrôle, Guillaume et les mécanos sont effarés. À un moment, elle prend conscience que l'avion est en vrille. Sûre de mourir, elle se bat pour vivre. Son masque décroché, par automatisme, elle le remet en place. Grâce à son micro incorporé, elle parle avec le sol et dit ce qui se passe. Elle explique qu'elle a une panne de plan fixe qui s'est déroulée encabrée. C'est la deuxième communication qu'elle passe depuis qu'elle a l'avion fait des siennes. Et juste avant de s'évanouir, elle leur dit « Je ne peux plus tenir l'avion. » Puis le silence. Et reprenant progressivement conscience, elle annonce qu'elle est en vrille et dit au revoir à tout le monde. Son silence, pendant qu'elle est évanouie, leur fait croire qu'elle est déjà écrasée au sol. Elle est en vrille malsaine, vicieuse, qu'elle n'arrive pas à contrôler. Le mystère 4 est l'un des premiers à avoir des ailes en flèche, ce qui modifie beaucoup la vrille. L'avion tourne dans tous les sens, passe sur le dos, tombe en tournant dans tous les plans. Elle encaisse 12 G. Dans sa mémoire, lui revient un déjeuner avec un camarade de chez Dassault qui travaille à Bordeaux où elle est allée faire des vols sur mystère 4. Il lui a raconté un pépin qu'il avait eu en essayant cet avion en vrille. « Souvenez-vous, si vous vous mettez dans cette position, il faut tout mettre dans le trou, Jacqueline. C'est peu classique et il faut se donner un coup de pied dans le derrière pour l'exécuter. Pas facile en avion. Il faut accélérer la vrille au maximum en mettant le pied, le manche, absolument tout dans le sens de la vrille. Elle accélère au maximum et c'est seulement là que l'avion pique du nez et que la vrille devient saine et que l'on peut l'arrêter. Guillaume qui t'elle écoute en tant qu'elle est en vrille et que son dernier cri au ras du sol est « J'ai redressé. » Elle n'aime pas beaucoup employer le mot miracle mais ce déjeuner une semaine avant lui sauve la vie car elle redresse à quelques mètres du sol. Elle se pose avec un avion tout tordu dans un état épouvantable, presque irrécupérable. Elle roule vers le parking et à la descente elle tombe dans les bras de Guillaume et des mécanos livides. Elle est heureuse et a besoin de tout raconter. Dans ce cas, tout prend une valeur extraordinaire, celle de la vie. Le lendemain 15 octobre 1956, elle est en meeting à Munich où elle présente le mystère 4. Elle doit passer le mur du son et faire de la voltige. Elle fait une démonstration comme si rien ne s'était passé la veille. L'avion lui est prêté par la patrouille de France. Lors des meetings aériens, il réunit une atmosphère spéciale, une émulation que provoque le public. Jacqueline n'est pas insensible à la popularité. C'est une prestation très précise. On décolle à la minute indiquée, on attend en altitude le top départ de la présentation. D'habitude, elle est joyeuse mais pendant cette attente, elle a peur. Elle revit la journée de la veille. Cette peur n'est pas raisonnable car une panne ne peut pas se reproduire deux fois. Elle reçoit le top départ et à cet instant, la peur disparaît totalement. Elle fait une excellente présentation du mur du son et de voltige. À l'atterrissage, elle est heureuse et décontractée. Tout pilote d'essai est un être humain normalement constitué et sujet à ce genre d'angoisse car il doit pousser ses machines au-delà du domaine connu et les incidents bénins en général sont fréquents, ce qui fait la grandeur de ce métier. On acquiert un sens et une échelle différente des valeurs de la vie. On ne pense pas à la mort sauf cas extrême. Lors de son accident au Mureau, pas un instant elle pense mourir alors que tout le monde est persuadé que c'est fini. Elle est en petits morceaux, trois fractures, le crâne, la jambe, les côtes, les bras étaient atteints et elle a des hémorragies épouvantables. La pensée que sa vie est en danger ne l'effleure pas et il en est de même au cours d'incidents qu'elle a eus en vol. Rares sont les vols d'essai où il n'arrive rien d'un peu anormal. Les pilotes du CEV sont là pour remédier aux imperfections de l'avion. Des incidents sont parfois bénins, inquiétants ou drôles. Il y a par exemple le coup de l'avertisseur qui se déclenche en cas de panne ou sans aucune raison qui ne signale aucune panne sinon la sienne. Parfois, ce sont les lampes vertes ou rouges qui se détraquent. Cela peut être sérieux mais il arrive que ce soit simplement joli une loupiote qui clignote sans raison. C'est même drôle parfois. Certains types d'avions peuvent en avoir jusqu'à 25. Exemple, une lampe rouge s'allume si au moment où l'on réduit les gaz pour atterrir, le train d'assérissage n'est pas sorti ou quand la réserve carburant va être vide. Vers la fin d'un vol, il y a tant de feux verts et rouges à la fois qu'on dirait un feu d'artifice de 14 juillet. Un jour, rentrant à Britigny sur un vautour, elle sort son train d'atterrissage. En principe, les lampes rouges passent au vert, ce qui indique que les roues sont sorties et verrouillées. Ce jour-là, il y a deux lampes rouges et deux lampes vertes. Après plusieurs manœuvres, elle annonce à la tour de contrôle « Je suis en panne de train ». Elle recommence la procédure plusieurs fois et est prise d'un fourrir. Elle a l'impression de jouer avec une machine à sous. Finalement, tout s'est mis au vert. Par sécurité, elle fait un passage au-dessus de la tour de contrôle à basse altitude et on lui confirme que les roues sont bien sorties. Elle atterrit sans encombre. Après vérification, on découvre qu'il y avait beaucoup plu et que l'humidité avait détérioré les contacteurs. Tel est le genre d'incident. En suivant, les ingénieurs se sont mis au travail pour trouver le moyen de protéger efficacement les contacteurs de l'humidité. Un autre problème s'est produit pendant un vol de liaison entre Paris et Marignane sur un avion lent. A la hauteur de Lyon, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus de pression hydraulique. Impossible de sortir le train de cet avion qui n'a pas de circuit de secours. Que faire ? Revenir à Bretigny, se poser à Lyon, ou rejoindre Marignane. Après réflexion, elle choisit la troisième solution car finalement, l'atterrissage sera le même sur les trois aérodromes. Effectivement, tout se passe bien et elle se pose sur le ventre sans dégâts. Il suffit de faire très attention, bien calculer sa vitesse et son angle d'incidence. Sur les avions à réaction ou L-Delta, l'éjection du pilote est le seul recours en cas de panne de train d'atterrissage. A 30 ou 40 000 pieds, l'air est raréfié. L'oxygène qui arrive dans le masque par un tuyau est donc indispensable. La panne peut se produire soit au départ du réservoir d'oxygène, c'est la plus difficile à déceler, soit à l'arrivée, le tuyau peut se décrocher du masque à la suite d'un mouvement violent du corps ou de l'avion. Ou encore perdre le masque tout entier comme cela lui est arrivé pendant son cabret et la vrille en 1956. Dans ce cas, elle ressent tout de suite une nausée qui l'avertit. D'autres commencent à divaguer. Il y a une période transitoire assez courte avant la perte de connaissances totales et durant laquelle le subconscient fonctionne. Cela a sauvé la vie de camarades à qui on a pu hurler par radio des ordres auxquels ils obéissaient sans même s'en rendre compte et dont ils ne conservaient ensuite aucun souvenir. Cet incident lui arrive la première fois dans un mystère 2. Elle fixe mal son embout d'arrivée d'oxygène. Il se décroche à la suite d'un brusque mouvement de la tête. Elle voit l'embout décrocher au moment où elle commence à perdre connaissance et peut le rebrancher. On redevient conscient dès que l'appareil redescend à une altitude de 5 à 10 000 pieds. On a en principe le temps de redresser l'avion et de récupérer. En principe seulement car une panne d'oxygène ce n'est pas comme le voile noir ni la perte de conscience due à une trop grande accélération centrifuge où l'on reprend connaissance dès que la pression cesse. Avec l'oxygène on reste mal en point. Cela provoque des phénomènes physiologiques comparables à ceux d'une crise d'épilepsie. Une autre fois en pilotant un Canberra avec à bord un ingénieur et un mécanicien elle a eu juste le temps de dire aux mécanos « Pilotez, pilotez ! » Heureusement le mécanicien s'est tout de suite aperçu que son tuyau d'oxygène était débranché. Étant à côté il l'a tout de suite rebranché avant de prendre les commandes et de piloter. Au bout de quelques minutes elle a récupéré. Souvent les mécanos et les ingénieurs sont pilotes privés. Voici ses records Je vais boire un petit coup avant parce que là il y a des chiffres Entre 1951 et 1963 dans des circonstances diverses et sur des appareils différents elle enlève le record du monde de vitesse toujours détenu par Jacqueline Cochrane et cinq fois après des périodes d'une ou deux années Jacqueline Cochrane le lui reprend. Ah oui je vais oublier de vous dire que Jacqueline Oriole est cinq fois la femme la plus rapide du monde. Le 11 mai 1951 à bord d'un vampire on l'a vu avion de chasse monoplace anglais et l'un des premiers avions à réaction le seul en France elle vole à 818,181 km heure battant le record de l'américaine précédemment établie sur un avion à hélice à 765,688 km heure le 21 décembre 1952 elle améliore son propre record sur un Mistral version française du vampire anglais avec des performances améliorées grâce à Jacques Le Carme portant ce record à 855,920 km heure le 20 mai 1953 Jacqueline Cochrane enlève ce record sur un Seber avec 1050 km heure de moyenne un sabre pour ceux qui préfèrent en français le 31 mai 1955 Jacqueline Oriole s'attaque à ce raccord sur un Mystère 4 et le bat à la vitesse de 1151 km heure le 7 avril 1961 Jacqueline Cochrane atteint 1262 km heure à bord d'un Northrop T38 talons le 22 juin 1962 elle lui reprend ce record sur un Mirage 3C volant à 1849 km heure de moyenne le 14 juin 1963 elle améliore son propre record sur Mirage 3R le portant à 2030 km heure le 1er juin 1964 Jacqueline Cochrane lui enlève son record en volant sur un Lookid F104 à la vitesse de 2097,266 km heure en juin 1965 à la veille du salon aéronautique international du Bourget Jacqueline Oriole s'approprie les records de vitesse sur 1000 km à une moyenne de 859 km heure et sur 2000 km à la moyenne de 819 km heure sur avion à réaction d'affaires le célèbre Mystère 20 de Marcel Dassault Elle reçoit ici les félicitations de Bénaud-Claude Vallière le président de Dassault Ici, elle est avec René Bigan pilote d'essai chez Dassault La préparation et l'exécution d'un record d'aviation constituent une entreprise très compliquée et sa réussite dépend d'une équipe Ces derniers records sur Mirage 3 ont mobilisé 23 spécialistes le pilote n'étant que l'exécutant Obtenir l'autorisation de battre un record du monde est une démarche pleine d'embûches Il lui a fallu 8 mois pour le record sur Mirage 3 et il a fallu attendre le départ d'un fonctionnaire particulièrement récalcitrant Les raisons de cette passion sont diverses et complexes Le premier record sur Vampire est une ambition simple et raisonnée Elle veut devenir pilote à Bretigny Les détenteurs de records ne savent pas résister à un défi Il y a l'intense satisfaction d'avoir accompli un exploit dont tout le monde parle mais aussi celle d'avoir fait un immense plaisir à son équipe Puis la fierté nationale d'avoir ajouté un record prestigieux aux ailes de son pays Les deux Jacquelines ont la même passion de relever des défis d'aller au-delà des limites L'aviation a joué un rôle déterminant et elle leur a permis de s'évader Il convient donc de ne pas oublier l'autre Jacqueline Jacqueline Cochrane Abandonnée encore bébé elle est adoptée dans une famille misérable de Floride Dans son livre Jacqueline Cochrane écrit ses premiers mots Jusqu'à l'âge de 8 ans J'ai vécu pieds nus Mon lit n'était qu'une paillasse sur le sol et bien souvent le sol même Elle a été bonne à tout faire à 12 ans Apprentie coiffeuse à 14 ans Elle chemine à travers le pays de coiffeur en coiffeur et se retrouve à New York Elle se fait un nom dans ce domaine et dans celui des produits de beauté Elle rencontre au cours d'un cocktail new-yorkais un industriel puissant et ancien pilote Floyd Hodlum qui lui lance cette boutade Vous vendrez beaucoup plus rapidement vos produits de beauté en démarchant en avion votre clientèle disséminée à travers les Etats-Unis Quelques jours plus tard elle est à l'école de pilotage de Roosevelt Field près de New York À son arrivée voici l'entrée en matière J'ai trois semaines de vacances et 900 dollars d'économie Cela suffit-il ? Cela suffit pour le sujet d'élite qu'est Jacqueline Cochrane Elle se passionne pour cette nouvelle formation et découvre qu'elle ne peut plus vivre sans voler En 1934 elle vole sur un orthrope gamma 2G Elle bat son premier record de vitesse 325 kmh sur un biplan Beach D17 Staggerwing Le 27 septembre 1937 record de vitesse 470 kmh sur Seversky P35 En avril 1940 elle bat deux records de vitesse Sur 200 km à la moyenne de 533 kmh et sur 1000 km à la moyenne de 492 kmh toujours sur Seversky P35 Elle devient présidente des 99 En 1941 elle inaugure le convoyage d'avions militaires entre l'Amérique et l'Angleterre par des femmes pilotes Le 11 septembre 1942 elle est nommée directeure de l'entraînement du personnel navigant féminin les WAPS Women's Auxiliary Faring Squadron qui deviendront par la suite les WAPS Women's Air Force Service Pilots Ces femmes effectuent d'abord des convoyages d'avions légers puis de bombardiers et de chasseurs Elles réalisent également des vols de réception d'avions sortant d'usines Plusieurs d'entre elles sont lâchées sur Boeing B-29 Super Fortress qui n'a pas la réputation d'être un avion facile En 1944 le programme WAPS est annulé A ce moment 1074 femmes sont formées En 1946 elles participent à la Band XOS sur Mustang P-51 et la deuxième au classement Elle y participera également en 1951 1952 55 et 56 En 1947 record de vitesse à 765,688 kmh toujours sur le Mustang En 1949 elle établit le record de vitesse des 500 kmh en circuit fermé à la moyenne à la moyenne de 703,376 kmh Elle est remarquée pour ses performances contre Jacqueline Oriole car en 1953 elle bat le record de Jacqueline Oriole qui est de 855,920 kmh en le portant à 1050 kmh sur un Seber F-86 Entre temps son mari a racheté l'usine canadienne Saed Le 17 novembre 1954 le président Eisenhower lui remet le Harmon Trophy ainsi qu'à Chuck Huger Le 7 avril 1961 Jacqueline Cochrane réalise 1262 kmh sur Northrop T-36 Talon Je ne suis pas sûre que ce soit T-36 Peut-être T-38 Le 1er juin 1964 elle réalise 2097 kmh sur Lookid F-104 Starfighter Mais revenons à notre Jacqueline Oriole Grâce à ses premiers records Jacqueline Oriole vole sur toutes sortes d'avions et progresse rapidement tant en expérience que dans l'estime de ses camarades qui commencent à la prendre au sérieux Cela lui paraît plus important que la perte de son record Sa concurrente adopte une attitude élégante à son égard pendant ses séjours aux Etats-Unis en proposant de lui attribuer le Harmon Trophy la plus haute récompense américaine pour les exploits aéronautiques internationaux de l'année La statuette lui est remise à la Maison-Blanche par le président Truman lors d'un séjour où elle doit subir une nouvelle série d'interventions chirurgicales Jacqueline Cochrane l'accompagne et le président Harry Truman félicite avec effusion notre Jacqueline mais il ignore totalement son accompagnatrice Le président démocrate ne supporte pas que Jacqueline Cochrane se présente aux élections législatives sous l'étiquette de parti républicain il ne lui pardonne pas ses attaques contre lui et son parti le 20 mai 1955 soit deux ans après le record de l'américaine il se produit un curieux événement Jacqueline Oriole reçoit un coup de téléphone de la Pan-Américaine dont Floyd Hodlum est un des principaux actionnaires la Pan-Am fête son 600 millième passager et l'invite à se rendre immédiatement à New York pour huit jours de festivité l'invitation est charmante elle accepte avec empressement mais deux heures plus tard au CEV elle croise par hasard l'un des membres de la Fédération Aéronautique Internationale qui lui annonce qu'ils ont décidé d'abolir les records féminins Jacqueline Cochrane étant vice-présidente de cette institution la décision entre en vigueur le 1er juin dans huit jours surprise et piquée au vif elle réalise que dans ce cas le record appartient définitivement aux USA le plan est très habile car Jacqueline Cochrane n'ignore pas que pour l'instant la seule femme au monde capable de l'abattre est la française sur Mystère 4 il reste donc huit jours pour tenter l'impossible afin que ce record reste à la France avant de se lancer dans la bagarre elle a une petite formalité à remplir téléphoner à la Paname pour dire qu'elle accepte de l'invitation mais après le 1er juin comme par hasard elle n'en a plus entendu parler elle se précipite auprès des dirigeants pour l'autoriser à utiliser le Mystère 4 afin de pouvoir battre le record de Jacqueline Cochrane dans le temps imparti le délai est ridiculement court elle s'attend à un barrage de formalité et d'obstacles pour cette occasion il se produit un miracle le ministre de l'air Diomède Catrou est d'accord pour lui faciliter la tâche au maximum on met l'avion à sa disposition et une équipe de 20 personnes se met au travail pour préparer ce vol trois jours après la décision de la Fédération Aéronautique Internationale elle fait son premier vol de prise en main sur ce prototype elle compte plus de 1100 heures de vol dont plus de 200 sur avion à réaction Kosti-Rozanov chef pilote des CEDASO ne vole seulement que depuis quelques mois sur ce prototype c'est un record qui s'établit sur une distance d'une dizaine de kilomètres en ligne droite dans un sens d'abord puis dans le sens inverse pour tenir compte des vents dans l'établissement de la moyenne la base choisie est de 12,306 km entre Bretigny et Savigny le temple au sud de Melun la météo retarde la tentative et c'est le 30 mai 1955 en fin d'après-midi qu'il est décidé de tenter le tout pour le tout à plus de 0,8 mc près du sol et à pleine puissance cet avion se comporte comme un cheval fougueux au point de virage la brume la gêne une fraction de seconde et elle a l'impression de perdre ses repères elle commet une gaffe difficilement pardonnable au lieu de dire je suis paumée elle dit très polluement je suis perdue en entendant à la radio cette phrase insolite étrangère au vocabulaire familier tous ceux qui la suivent au sol ont un terrible coup au coeur ils s'imaginent qu'elle leur annonce une catastrophe bien évidemment rien de tel ne se produit ayant trouvé ses repères et son axe elle se pose à Bretigny ce 30 mai 1955 le record est battu à 1151 km heure soit 101 km heure de plus que le record de Jacqueline Cochrane du 20 mai 1953 malgré sa performance l'ingénieur général Bont la met à pied pendant un mois pour écart de langage suite à la peur qu'elle a causée à ceux qui sont au sol elle n'est pas catastrophée d'être privée de vol car elle est fatiguée par la tension nerveuse et le travail physique de ses 8 derniers jours elle accueille donc cette sanction assez sereinement apprenant la nouvelle Jacqueline Cochrane a un geste charmant et sportif elle intervient de nouveau pour lui faire attribuer le deuxième Harmon Trophy elle le recevra une troisième fois à la maison blanche des mains du président Eisenhower une année plus tard en 1956 Jacqueline Cochrane devient présidente de la Fédération Aéronautique Internationale et fait rétablir les records féminins en avril 1961 Jacquie réalise de nouveau un record Jacquie Cochrane allant à 1262 km heure avec un orthop T38 talon cette femme a vraiment de la suite dans les idées mais notre Jacqueline n'en a pas moins et la même année elle décide de prendre sa revanche le plus tôt possible la France possède le Mirage 3 sur lequel en août 1959 elle atteint Mach 2 c'est à dire deux fois la vitesse du son 2150 km heure elle sait donc qu'elle peut reprendre le record car elle le bat à chacun de ses vols d'essai elle veut donc faire connaître au monde entier ce bel appareil qu'est le Mirage 3 à 43 ans elle ne peut pas espérer continuer à voler sur ce type d'avion pendant longtemps encore à tout prix elle veut cette autorisation et se bagarre pendant huit mois le 10 juin 1962 elle l'obtient une éclipse constitue de 23 spécialistes les meilleurs certains sont de vieilles connaissances il y a aussi un homme plein de retenues le guideur qu'elle rencontre pour la première fois il va devenir l'homme le plus important de sa vie pendant les trois minutes et quelques que doit durer le vol il suit sur la table traçante du radar quotal tous les gestes et réflexes dépendent de sa voix un vol en circuit fermé de 100 km s'effectue sur un parcours en forme de poire qui comporte une porte d'entrée et une porte de sortie qui est la même Istres la courbe du virage a au moins 25 km de rayon avec un certain nombre de points géodésiques fixes car on est à 2000 km heure les points géodésiques ce sont des points matérialisés dont les coordonnées sont connues avec précision pendant une semaine Jacqueline fait 7 vols d'essai et 5 entraînements pour le record les 1262 km heure de l'américaine sont facilement battables l'avion Mirage 3C est prêté par l'armée de l'air pour une semaine seulement le départ est donné elle enfile sa combinaison en tigé en toile kaki avec des boudins gonflables sur le ventre et les genoux il s'agit d'une précaution pour empêcher l'influx de sang vers les pieds et le voile noir pendant le long virage et pour atténuer l'effet d'accélération centrifuge l'avion attend à 3 km du hangar en bout de piste amené par une remorque pour économiser quelques 100 litres de carburant l'installation dans la carlingue dure environ 7 minutes avant de fermer la verrière on enlève la goupille rouge de sécurité du siège éjectable on branche la batterie d'accumulateur et les réacteurs hurlent à ce moment précis sa tension disparaît comme par enchantement il lui reste le travail à accomplir pour ce vol son indicatif sera azur 21 réglage du gyrocompas sur le cap de la piste d'envol lâcher des freins décollage monté à 38 500 pieds le ciel est d'un bleu très foncé la base de départ est proche elle est suivie au millimètre près sur le tableau traçant top départ décollage direction le point d'entrée allumage de la post-combustion qui augmente de plus de 30% la poussée des réacteurs et donc la vitesse ses yeux vont d'un instrument à l'autre pas le droit à l'erreur il faut sortir du circuit à une altitude égale ou supérieure à celle de l'entrée les caps à suivre lui sont donnés en permanence par radio et demandent une grande attention de pilotage arrive le top de sortie et la coupure de la post-combustion la vitesse tombe rapidement sortie des aérofreins l'avion se pose à une vitesse de près de 300 kmh et dans le casque elle entend c'est très bien elle arrête l'avion coupe les contacts en regardant le petit groupe d'hommes qui s'avancent vers elle tout sourire la verrière s'ouvre un temps formidable hurle-t-il à l'unisson 1849 kmh soit 587 kmh de mieux que celui de Jackie Cochrane rappelez-vous 1262 kmh sur Nordrope T38 talons en avril 61 dans le même temps elle dépasse de plus de 80 kmh le record masculin détenu par Gérard Misoli depuis le 18 juin 1959 avec 1769 kmh on est le 22 juin 1962 et ce record est le succès d'une équipe qui se retrouve le soir pour l'arrosage traditionnel un record battu est le point de départ d'un nouveau projet un an plus tard sur ce même avion elle porte le record à 2030 kmh dans l'intervalle les techniques de guidage se sont considérablement améliorées il est possible de cerner d'encore plus près la courbe du virage le salon du Bourget ouvrant bientôt ses portes il faut que ce record soit battu à ce moment là pour attirer l'attention du public et lui donner le plus grand retentissement c'est un label de qualité pour un avion il faut le donner au Mirage 3R retour à Istres pour cette tentative car le record en circuit fermé est déjà au point depuis l'an dernier et que les repères sont déjà bien connus de la pilote elle se prépare très sérieusement au lit très tôt pas de sortie une polarisation totale de l'esprit sur le record chaque vol d'entraînement voit les chiffres s'améliorer au-delà de toutes les prévisions enfin le 14 juin 1963 le Mirage 3R réservoir plein est tracté en bout de piste économie de carburant oblige du pétrole elle en a besoin à ses grandes vitesses et surtout pour la post-combustion l'autonomie est réduite aux alentours de 10 minutes après le décollage l'ingénieur au sol demande toutes les minutes pétrole à l'entrée du circuit elle déclenche la post-combustion et c'est le bruit et la fureur elle est plaquée au siège 9 minutes à peine après le décollage elle se pose résultat 2030 km heure je vous laisse regarder la courbe en descendant de l'échelle elle jette un coup d'œil sur son mirage comme un jockey flatte son cheval à l'arrivée elle est heureuse pour le constructeur Marcel Dassault et toute l'équipe elle a mené son pur sang à la victoire ils ont été un millier à le concevoir et à l'améliorer elle n'est que le maillon qui boucle la chaîne les remerciements vont à eux tous pour ces hommes qui m'ont porté à ce record je dois accepter d'en recueillir les lauriers et voici une nouvelle vie après ce record elle se consacre elle consacre plus de temps à des présentations d'appareils et de matériel en France et à l'étranger pour l'USIAS l'industrie aéronautique et spatiale française en 1964 mission aux Philippines et au Japon mission Caravelle en Afrique mission à Stockholm mission Nord N262 en Afrique et à Madagascar en 1965 elle établit le record de vitesse pour avion d'affaires à réaction sur Mister 20 à 859 km heure sur une distance de 1000 km pause en 1968 publication de son livre Vivre et voler elle est ici avec Jacques Chaband-Delmas en 1971 fin de carrière au CEV en 1980 Jacqueline et Paul Oriol sont reçues à l'Elysée par Valéry Giscard d'Estaing et son épouse en 1983 elle renonce définitivement à l'aviation elle est membre fondateur de l'ANAE l'Académie nationale de l'air et de l'espace en 1987 elle épouse en seconde noce Paul Oriol il a dû se passer des choses entre temps en 2000 elle décède à Paris la cérémonie a lieu à la chapelle des Invalides et l'allocution sera prononcée par Jacques Chirac président de la République elle a fait un métier d'homme parmi les hommes ses camarades de travail l'ont considérée comme l'une des leurs faisant le même métier elle a tout fait pour qu'il en soit ainsi et là est sa fierté ils ont toujours eu à son endroit les plus merveilleuses prévenances des égards et des attentions que seule une femme peut recevoir je vous remercie alors maintenant je vais demander à quelqu'un de monter sur la scène avec moi c'est Michel Seignette ah si si Michel il faut monter sur la scène parce que vous voyez ce gros travail très technique vous avez vu tous les chiffres c'est Michel qui l'a préparé Michel est trop modeste je vais surtout les inviter à prendre un pro je vais surtout dire un merci à tous et on va modifier un tout petit peu la séance c'est à dire que c'est quand même un petit peu long donc on va vous inviter à prendre un petit pot et à manger des petits biscuits et en même temps on va vous passer le film le documentaire sur Jacqueline Noriol il y a un petit peu de rebondance mais je pense que les deux sont très intéressants à regarder voilà et donc vous pourrez aussi vous resterez un petit peu en même temps bon courage merci 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 Sous-titrage ST' 501